salut à tous c'est bruce j'espère que vous allez bien écoutez on se retrouve aujourd'hui pour un petit unboxing sur l'univers de demon slayer aujourd'hui on va regarder donc la figurine on va faire l'unboxing de la figurine et la regarder aussi de nezuko kamado donc la petite soeur de tanjiro de l'univers de demon slayer la boîte est ici on va regarder ça on va faire le tour de la boîte tout de suite et on se retrouve un petit peu après pour l'ouverture alors nous voici donc pour faire un petit tour de la boîte alors on a donc la petite nezuko donc en pleine action donc je pense que c'est donc dans cette configuration là qu'on va retrouver donc la figurine de nezuko donc il s'agit donc d'un modèle bon presto donc sous le label de bandai bien entendu donc c'est une vibration stars donc je pense pas que elle vibre ou quoi que ce soit on a le logo donc écrit en japonais donc de demon slayer bon la traduction bien sûr chez nous sur la tranche on a donc la figurine donc complète en elle-même avec la petite nezuko ici on a donc ici un faciès donc de notre personnage avec ses yeux grands ouverts toujours vibration stars sur le côté ici donc là la position en dessous on a donc tout ce qui est des gages de certification bon presto c'est un plus 15 en fait ainsi figurines et sur le dessus on a le regard de la petite nezuko alors pour la petite histoire nezuko donc kamado c'est la petite soeur de notre ami tanjiro donc le héros donc de demon slayer donc c'est l'une des dernières membres restantes de la famille kamado c'est que sa famille bien sûr a été décimée par les démons et qu'elle bien sûr a été infectée malheureusement elle a été attaquée et transformée en une démone par muzan kibutsuji en fait qui va être un des démons principales sur lequel notre ami tanjiro va devoir s'activer et bien sûr battre pour voir délivrer sa petite soeur enfin c'est ce qui est prévu sachant que bien sûr le manga et l'animé sont en cours voilà donc c'est un des personnages principales donc de cette petite histoire on passe à l'unboxing on se retrouve tout de suite et voilà de retour donc pour l'ouverture de cette petite figurine de la petite nezuko demon slayer donc un univers que j'ai découvert il ya peu de temps en fait donc on a fait l'unboxing donc de tanjiro il ya peu en fait et on va pouvoir comparer les deux figurines l'une à côté de l'autre j'espère que l'échelle est assez respectée comme ça ça pourra faire quelque chose d'assez harmonieux dans l'idée du de la présentation des personnages alors donc sur le dessus pas grand chose on a donc un petit peu de publicité facebook hop on a un petit estampillage de numéro en fait de production 0 1 1 1 0 6 alors je me demande toujours aussi s'il ya des pieds qui sont fournis avec parce que les pieds c'est vraiment superbe pour les pour les pour les présentations alors à elle est en deux parties la boîte est vide on n'a plus rien dedans je regarde si après une petite notice par hasard mais donc c'est des figurines qui sont pas très chers vous pouvez les retrouver chez micromania ils en vendent pas mal en fait un de ces de ces figurines des figurines de ce type elles sont pas très chères elles doivent tourner entre 30 et entre 30 et 50 euros en fait 50 euros pour déjà une belle figurine là donc je pense que pour celle ci il me semble la payer dans les choses je crois que je l'avais eu en promo en plus un dans les dans les 29 30 euros en fait dans ces zones alors on passe au déballage donc c'est séparé voyez en trois trois sachets donc il y a bien un il a bien un socle avec un socle qui a l'air assez simple et sobre les figurines sont assez sobres en elles mêmes donc du fait c'est donc qu'elles sont assez accessibles au niveau prix ça va être des figurines de facture très 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 raisonnable on va dire et de qualité je pense qu'elle sera quand même de qualité un petit peu inférieur à au tanjiro que j'ai eu que j'ai eu autrement pas chez micromania donc là on a le corps ici on va le poser là et de la tête de notre petite nesopo et on va mettre ça en place j'espère que ça se passe plutôt bien ça a l'air assez quand même ça a l'air assez étrange à placer donc finalement ça s'emboîte assez bien donc j'aime bien l'aspect dynamique je pense qu'au niveau de l'échelle mais en même temps si je me rappelle bien elle est plus jeune que tanjiro donc ducco est plus jeune on a à l'arrière donc le socle comme ça ça se met dans le dos voilà plutôt joli plutôt joli donc on va bien à l'aspect dynamique donc donner l'impression parce que sa petite soeur et quand elle s'énerve elle s'énerve et pour défendre elle ferait de n'importe quoi pour sauver son frère son petit frère son petit frère d'ailleurs et elle avait pour devise je dois aider et protéger les humains je ne dois pas les blesser jamais je ne leur ferai du mal donc c'est une petite devise donc à elle et en fait ce qui se passe c'est que comme elle est démone elle n'a pas bu le premier sang en fait d'une de ses victimes ou de quelqu'un qu'elle aurait éventuellement blessé donc c'est pour ça qu'elle n'est pas elle ne s'est pas transformée en full démone en fait donc qu'elle reste un petit peu pas au service de Tanjiro mais à le protéger et à garder la conscience qu'elle a alors on a le Tanjiro donc qui est juste à côté donc qui est ici pour comparer un petit peu à l'échelle c'est oui c'est pas trop mal c'est assez assez cohérent surtout sachant que sa petite soeur quand elle est fatiguée parce qu'une fois qu'elle s'est battue en général elle a les batteries complètement à plat la pauvre et elle se blesse aussi quand même pas mal parce que c'est une série qui est quand même assez sanguinolente et assez gore il y a beaucoup de sang de membres coupés et tout ça donc elle a la capacité en fait de se réduire de devenir toute petite et de venir se placer donc dans le dos de Tanjiro en fait pour pouvoir pour pouvoir être transporté parce qu'évidemment les démons ça ne sort pas le jour ça ne sort que la nuit et en fait donc cette boîte a été fabriquée exprès pour pouvoir la transporter justement pendant le jour voilà ben écoutons on va faire un petit tour très rapide de la figurine je vous fais un petit détail en vidéo et on se retrouve après pour la conclusion à tout de suite chau Et nous voici de retour après ce cours visuel de cette petite figurine de Nezuko Kamado dans sa version DEMON en pleine action. Petite figurine PVC de très bonne qualité, très belle finition. Pour un budget entre 30 et 40 euros, vous pouvez vous faire plaisir. Si vous aimez l'univers de Demon Slayer et que vous n'avez pas envie de débourser des fortunes, ça peut être vraiment la figurine qui vous conviendrait. Et en plus, si vous êtes un petit peu bricolo, vous pouvez faire des univers autour. Il y a plein de tutos sur YouTube pour fabriquer des petits univers, des dioramas, pour mettre vos personnages en situation. Comme elle n'est pas animée comme le Buzz, en fait ici, je vous invite à regarder la vidéo qui est dans le catalogue pour que vous voyez un petit peu la différence entre ces deux figurines au niveau du prix. Voilà. Alors donc, cette vidéo est en deux parties, comme je vous l'avais indiqué. Puisque la deuxième partie va concerner Kyojiro Renbuko, un autre personnage de Demon Slayer, qu'on fera ensemble. Elle va sortir très rapidement. Je pense que les deux vidéos seront publiées quasiment en même temps. On parlera un petit peu de ce personnage qui est assez emblématique, qui est apparu dans un des films de Demon Slayer. qui est assez drôle. Moi, j'ai trouvé fort sympathique. Qui fait partie des neuf piliers, en fait. Donc, les personnages importants de la série. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. C'est juste ici en bas, la petite guignette qui est en bas. Les vidéos, vous la retrouvez ici dans le catalogue. Ne cliquez pas dessus, il ne se passera rien. Il faut juste aller dans le catalogue pour la retrouver. La petite cloche pour les notifications. Le petit pouce qui fait plaisir. Je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne journée, soir et après-midi. Tout dépend du moment qu'il vous rejadisse cette vidéo. A bientôt. C'était Bruce. Salut !